Je m'appelle Marc-Antoine Drouit, j'enseigne le français et l'histoire au centre de formation Rimouski-Neijette à Rimouski en secondaire 4 et 5. Je pense que ça accélère en fait l'apprentissage des quatre dimensions de la lecture. De par le partage des différents, d'abord des modelages, comme moi je fais, de la correction et des rétroactions, les élèves se partagent des documents. On fait des documents partagés et on crée des espèces de, comme par exemple l'interprétation, je l'ai faite cette année avec un groupe de quatre élèves sur un document partagé où chacun amenait son grain de sel. Puis sérieusement, c'était quatre élèves avec qui on avait commencé ça l'an dernier et ce n'était pas facile. C'est la collaboration avec les élèves, je pense, qui les ont aidés à débloquer. Aujourd'hui, là, c'est même rendu une pratique courante, je vous dirais que je donne une explication théorique au tableau, j'allume la caméra sur l'ordinateur, je m'enregistre et on partage le tout. J'ai un élève qui, tout seul, a installé la caméra dans le petit local, a pris le portable sur lequel on fait la deuxième prise de vue ici, puis il s'est filmé lui-même, faire son expose orale. De cette manière-là, moi, quand je reviens avec lui, je ne suis pas toujours en train de l'interrompre durant son expose orale. On regarde ça, on prend des notes, il se note lui-même, je le note après. Toutes des choses qui seraient impossibles de faire, d'archiver ou quoi que ce soit, s'il n'y avait pas l'environnement numérique. En introduisant la plateforme numérique, je suis comme rendu à quatre ou cinq méthodes de rétroaction différentes. Enregistrer des commentaires audio directement dans le document Word de l'élève, enregistrer avec leur cellulaire, avec mon cellulaire, partager sur la plateforme MP4. Quand c'est un texte ou ce qu'ils sont en train de rédiger, par exemple, je prends ma tablette, je leur demande de modifier l'image, de me laisser de l'espace, puis avec l'outil dessin, je fais des annotations manuscrites dans les marges ou dans les interlignes des élèves. La caméra vidéo, bien sûr. L'élève fait une pratique d'expose orale, il est dans la chaise rouge. Après ça, si c'est moi qui donne les commentaires sur son expose orale, on fait jouer l'expose orale, on échange les rôles, c'est moi qui m'assois. À la fin de l'exposé, l'élève branche une clé USB s'il veut l'avoir hors ligne de son expose orale, de mes commentaires, de l'explication qu'il avait précédé ou qui a suivi. Après ça, moi, à la fin de la journée, je prends tout le dossier pellicule du poste 4, j'amène ça dans le drive, puis je partage ça en fonction de chacun des élèves qui sont là-dessus. Mes explications sont partagées à tous. Les performances des élèves sont partagées à l'élève seulement, ou s'il est vraiment fier de lui. Et là, la culture est en train de changer tranquillement, pas vite. Il y en a qui disent « Ah ben oui, mais moi je l'ai fait, je vais te le montrer, il n'y a pas de trouble. » « Hey Marc, partage-y donc. » C'est en train de rentrer. J'espère qu'on va garder ça dans un esprit bon enfant, puis jovial, qui va faire que les élèves vont se débarrasser du traumatisme qu'est l'expose orale. L'approche, par rétroaction, fait qu'on peut travailler non pas tout un texte pendant un heure et quart, mais bien travailler un paragraphe pendant cinq minutes. Les trois commentaires que je te donne sur le paragraphe sont intégrés. On peut passer au suivant. On gagne du temps. Les élèves gagnent du temps. Et puis je ne pense pas que je serais arrivé sans avoir un support technologique. Sous-titrage Société Radio-Canada